Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, Carl de Moon est bearish et quand il prend position c'est littéralement du red flag. Vous pouvez ranger vos indicateurs Nostradamus à 2000€ par mois. Clinito, rien n'est plus fort que la nature, à part bien sûr Chuck Norris, l'exception qui confirme la règle. On va commencer par du Semenly, est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish ? Et bien on peut voir que cette résistance blanche fait son effet puisqu'on se fait rucheter depuis pas mal de semaines maintenant à la baisse. On fait pas mal de ravalements de bougies bleues et pas trop de ravalements de bougies rouges, ce qui est plutôt bearish également puisque là avec cette bougie rouge on a ravalé cette bougie bleue, avec cette bougie rouge là également on a ravalé cette bougie bleue. Tout ce qui est bougie rouge pour l'instant ça se fait pas ravaler, ce qui ferait plaisir par exemple c'est une clôture au-dessus des 28 531. Ici hop on pèterait cette bougie rouge à la hausse, signal bullish. Mais pour l'instant en tout cas en Semenly, pas très bon. On voit qu'en jour-là et même en plus petit time frame on a des signes de force mais pour l'instant Semenly, pas très optimiste tout ça. Petit espoir pour ceux qui cherchent de l'espoir sur le RSI, on peut voir qu'on a pas mal de range parallèle et pour l'instant on est sur le bottom, donc on est sur un support de range parallèle. Si on se fait rejeter ici à la hausse, hop, retour plus ou moins, 63, 64 sur le RSI avant de reprendre une décision. Et si on pète ce support à la baisse, bah là en effet je pense que Carl de Moon a raison et qu'il sera plus fort que la sélection naturelle vu que là si on pète ça à la baisse, hop, retour plus ou moins ici, 47,06. Et on pèterait également ce centre de RSI le 50 qui fait office de tendance haussière ou baissière. En Semenly, ça pue un peu, en Jourly, il y a des trucs un petit peu plus joyeux on va dire vu qu'on a le Fibonacci 0,3 et 2 qui fait office de support et pile point quant à la tester, regardez ça, cette tige, hop, à la hausse. Donc premier support de Fibonacci, hop, pour l'instant c'est un rebond. Il faudrait être très attentif à ce Head & Shoulders, là pour l'instant on reteste la Neckline qui fait office de résistance. Si on pète ce niveau ici à la hausse, Head & Shoulders annulé, dans ce cas ce serait très bullish pour la suite. Bien sûr la bougie n'est pas clôturée, tout peut se passer d'ici ce soir. Si on clôture comme ça, hop, bah dans ce cas sélection des bears. Et si on se fait rejeter ici, bah reteste logique pour aller toujours plus bas. S'il y a des gens parmi vous qui sont toujours chauds à trader ce Head & Shoulders, et bien la target ce serait, on prend la hauteur du truc, on met sur le breakout. Ça serait plus ou moins ici 24 140, il faudrait être très patient pour ça. Et est-ce que niveau risque récompense c'est intéressant ? Ici, hop, plus ou moins sur la clôture. On est sur un 1,71, c'est pas mal. 1,5 c'est pas mal, 2 c'est bien. On est entre le pas mal et le bien pour ce trade. Après je vous rappelle quand même que Cardemoon a shorté. Donc, on retourne sur le pas mal. Si le marché souhaite sélectionner les bears, bah c'est très compliqué à partir de ce niveau là. Pourquoi ? Parce que, beaucoup de volume. En prolonge, j'ai regardé ici pour l'instant. On rentre dans la zone, donc si on se fait rejeter ici, signe de faiblesse, les bears sont dans la place. Et si on commence à rentrer dans cette zone comme une lettre à la poste, dans ce cas, je m'attends au moins ici à checker ces poches liquidités autour des 29 482, puisque pas mal de liquide ici. On verra ça plus tard. Sur ce graphe, on peut voir la pression des takers. Donc, c'est ceux qui rentrent directement dans leur trade. Et on peut voir en violet. Alors, c'est un peu sombre, mais je pense que vous voyez qu'on s'ad descend ici. Durant le crash précédent, c'était le 13 mars. Eh bien, c'était très bas ici. Donc, beaucoup de pression vendeuse. Et avec le pseudo crash qu'on a eu précédemment, on peut voir que la pression vendeuse était plus ou moins du même niveau. D'accord ? Donc, on a eu autant de pression ici à la baisse que ici durant ces quelques jours en arrière. Donc là, on peut voir qu'on est sur le même niveau de pression vendeuse avec ces cercles. Et on peut voir que c'est ici que les bears ont abandonné durant ce crash précédent. Et pourquoi pas une fois de plus ici. Je rappelle que ça, c'est des données on-chain. Donc, pas disponibles sur TradingView, uniquement sur CryptoQuant. Ou bien sur Discord pour les Platinium. Ici, par exemple, sur le Platinium, il y a deux trades qui ont été partagés. Tous ont atteint leur target. Un short du BNB, c'était le 26. Et un short du Solana, également, c'était le 30. Mais pour ceux qui ne veulent pas dépenser 22 boules par mois, dans le tout public ici sur le Discord, il y a déjà pas mal de plus-value. Bitcoin en fort à Orkennel, comme vu vendredi passé, le support a fait office de support. Rejet à la hausse. Résistance suivante, ça se passe au centre du range, plus ou moins. 27 756. Pas mal de volume dans cette zone, si on prolonge. Les boules devront se battre pour traverser cette zone. Également, petit range sur le RSI. Quelques imperfections ici au nord. Mais tout ce qui est centre du range, assez propre. Et bottom du range, également, plutôt propre. Et là, on a pété ce range à la hausse. Et les dernières fois qu'on a pété ça à la hausse, pas mal de volatilité boule. Ici, c'était bullish. Ici, également, c'était bullish. Ici, on a pété sur cette bougie-là. Un petit peu bullish par la suite. Et une fois plus, là, on a pété à la hausse. Sur Binance Spot, la baston se passe entre ces deux niveaux-là, puisque pas mal de liquide au sud et pas mal ici au nord. Là, on semble se faire rejeter directement par cette zone de volume. Et la prochaine zone où il y a un peu de volume, c'est notamment ici ces poches de liquidité qu'on a avec ce double top. Oula, ça bouge un peu. Attendez. Hop, ces double top-là. Et pas mal de liquide dans cette zone. Mais entre deux sur Binance Spot, il n'y a pas grand-chose. Un petit pic ici vers les 28 000. Mais sinon, c'est plutôt noir. Binance On-Chain Open Interest, on peut voir qu'ici, on monte avec pas trop de monde à bord. Puisque ici, ça range, alors que là, ça monte clairement. On est pour l'instant sur une résistance d'Open Interest, comme on peut le voir ici. Et si on pète cette zone ici de Open Interest à la hausse, c'est-à-dire que les gens arrivent dans le game. Et c'est là qu'il faudra commencer à être prudent, en tout cas pour les boules. Il y a une chose que je n'aime pas trop par contre, ce sont les spots, puisque on peut voir que sur le bottom, on était sur ce niveau-là de spot, plus ou moins. Et sur le niveau actuel, on est légèrement plus bas. On a fait un petit pic, mais on est légèrement plus bas sur les spots sur le niveau actuel. C'est-à-dire que tout ça, en fait, a été mené par des futurs. Donc, full spéculation haussière, un peu comme le PP. Une montée saine sur le marché, c'est quoi ? C'est quand l'action price monte et le CVD spot monte également. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Grâce à mes exchanges partenaires aux ventes de description, tous dans le top 10, vous avez jusqu'à 38 500$ à recevoir. Moins 20% sur les frais de trading sur Bybit et jusqu'à 30 000$ après premier dépôt. 8 000$ sur BitGet et 500$ sur Binance tapé dedans. On va passer sur l'Ethereum en Semainly. Alors là, j'ai envie de short, sauf qu'il y a deux éléments qui font qu'un peu risquer de short ici. Le premier élément, c'est qu'on a pété ce centre du range à la baisse, ici avec la bougie d'hier soir. Et ça, c'est plutôt bearish, sauf que regardez ici, un peu d'interférence dans cette zone. On a pété à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc si ça, ça se reproduit, on peut très facilement se faire sélectionner. Le deuxième élément, c'est le volume, simplement, parce que là, en prenant cette zone, énormément de volume jusqu'à environ... Bon, on prend la zone, simplement, on prolonge. Donc selon ce graphe, les longues seraient plus fiables. Donc si on pète ce centre du range à la hausse à nouveau cette semaine ou la semaine prochaine, pour moi, ce serait un long pour aller jusqu'au top de ce range. Mais short et ça, vous pouvez, mais c'est un peu risqué. Plus risqué que de longuer si on pète ça à la hausse. Aujourd'hui, également, le short est plutôt risqué. Ce que je vois ici, c'est qu'on est sur un gros support sur le RSI. Pour l'instant, on dirait qu'on se fait rejeter à la hausse par ce support. Pas de divergence boule, mais simplement un support sur le RSI. On a pété ce gros support à la baisse, sauf que, comme on le voit ici, on a rapidement baissé jusqu'au prochain support. Alors que là, on galère un peu à baisser pour ceux qui veulent quand même tenter ce short, ce que je comprends. Alors, prenez pas trop de risques non plus. Si vous rentrez là, on met le stop loss plus ou moins sur l'émat rouge. Ici, Taragat plus ou moins là, on serait sur un 2.817. Ça risque d'être un trade un peu compliqué puisque pas mal de volume au sud, un gros support. C'est pas un trade que je prendrais personnellement, mais why not ? Beaucoup de récompenses pour peu de risques. Et pour ceux qui sont plus intéressés pour long, on peut voir que sur le RSI, souvent, quand on a rebondi ici sur la partie jaune, on est monté au moins jusqu'à cette zone rouge. Ici une fois, ici deux fois, trois fois. Enfin voilà, ça a toujours marché. Donc beaucoup de backtests qui ont fonctionné. Alors, le désavantage de ce trade, c'est qu'il faudra être attentif sur le RSI puisqu'on ne peut pas savoir s'il teste ce machin-là, donc la résistance, sur quel prix il sera sur l'action price. Probablement dans cette zone-là, autour des 2000. Mais il peut très bien être un peu plus haut pour faire une divergence bear ou un peu plus bas pour faire pas de divergence. On va passer au coin du public. Il y a Courchevel Physio et Osteopaths qui dit « Une analyse XRP, s'il te plaît. Jeune communiste. » Attends, Courchevel. Adolphe, il n'était pas communiste, hein. Non, je rigole. Blague à part, blague à part. Comme tu peux le voir, on se marre bien chez CryptoSauce. Est-ce que les bears vont également se marrer sur le XRP ? Pour l'instant, compression ici en semaine-là, en logarithmique, il me semble. Oui, logarithmique. On se fait jeter une fois de plus à la baisse. On est sur un support sur le RSI avec pas mal de rebonds dans le passé. Alors, ce n'est pas parce qu'on a rebondi ici que c'était ultra-boule, d'accord ? Ici, par exemple, on a rebondi un peu bullish. Mais c'est surtout pour faire des divergences. Ici, on a fait pas mal de divergences bullish. Par exemple, là, ça monte légèrement. Ici, c'est tout droit. On va mieux voir si on dessine. Là, c'est tout droit. Là, ça monte, divergence. Ici, ça monte également légèrement, j'ai l'impression. Là, c'est tout droit, divergence. Généralement, quand on se fait rejeter par une résistance, c'est pas très bon style. Donc là, en semaine-lise, c'est pas très bon. Dernier espoir, c'est le support. Mais si on rebondit ici, il n'y a pas de divergence boule puisque là, ça monte. Et là, ça monte également. On va checker ça en plus petit time frame. OneJourly, chose intéressante ici, si on vire les EMAP, sinon on voit que dalle. Si on prend le top et le bottom, où est-ce qu'on est pile poil sur la zone du hasard une fois plus ? Le XRP, en plus, c'est la crypto des banques. 666, voilà. Ça fait souvent des effets un peu bizarres qu'on peut le voir ici. Et si tu veux trader ça, puisqu'il y a également un support sur le RSI, support. Enfin là, c'était une résistance, support, support. Ce que tu peux faire, c'est position longue ici, sur le 0.58. Jusqu'à au moins cette target-là, parce qu'avant, il n'y a pas trop de liquidité, j'ai l'impression. Et tu peux faire un 1.5. Un 2 carrément ? Non. En vrai, 2, ça a l'air pas mal. Tu mets ici, comme ça, tu as un 2. Si tu as la place un peu plus bas sur la zone de volume qu'on a là. Take profit ici sur le top, avec les points de liquidité. Et encore, ça c'est que la première target, ce que tu peux faire, je pense, c'est prendre un TP ici. Pourquoi ? Parce qu'on a des résultats de rejet ici, sur ce prix-là. Également là, pas mal de résultats de rejet. Et tu peux serrer un peu le stop-loss. Donc là, le trade est nouveau intéressant. Rassuris, récompense de 2. Première target ici. Donc, cette zone-là. Deuxième target, selon moi, tu la mets ici. Point logique, ou là. Pas mal de résistance dans cette zone, quand même. Tout dépend de ton risk management. Personnellement, tu as cette épée-là, tu es content. Donc, autant mettre ici, sur le prochain point pivot. Voilà le topo sur le XRP. On peut voir également qu'il y a pas mal de sélections au nord, vers les 46 centimes. Voilà pour le XRP. Niveau calendrier, ça risque de bouger. Jeudi et vendredi, jeudi, on aura les chômeurs. Et vendredi, à 17h, ça sera Powell. Monsieur Powell qui va parler. Ça risque d'être le moment le plus volatil de la semaine. Donc, attention à ces deux dates-là. Sur le dollar index, on a une grosse compression en cours. Pour l'instant, on est sur le top. Et on dirait qu'on se fait rejeter à la baisse. Pour les traders in-range, vous pouvez shorter jusqu'au bottom, donc jusqu'à la zone jaune. Et pour les traders de breakout, il faut attendre un breakout soit à la hausse ou au sud. Pour faire beaucoup, beaucoup de volatilité, soit bullish, soit bearish. J'ai l'impression également que le dollar index monte des signes de force. Notamment sur le RSI, on a fait pas mal de rebonds sur ces niveaux-là. Une fois-là, pas mal de semaines à la hausse. Une fois-là, pas mal de semaines à la hausse. Ici, également pas mal de semaines à la hausse. Et ici, pour l'instant, on rebondit sur ce niveau. Et on n'est qu'à une semaine à la hausse. Alors que normalement, ça prédit pas mal de semaines. On est sur du 1, 2, 3, 4, même 5, on peut dire. Donc quand le dollar monte, les cryptos en général descendent. Donc faites attention à cet élément-là. Dans tous les cas, merci d'avoir shaker cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incriminer encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501